Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder avec vous le concept d'ordre de grandeur. C'est une notion que certains d'entre vous maîtrisent très bien, ou en tout cas pensent maîtriser. Malheureusement, pour beaucoup d'élèves, manipuler de grands ordres de grandeur reste toujours une difficulté majeure. Alors afin que vous ayez une bonne représentation du monde, il est donc nécessaire pour moi de clarifier tout cela. Est-ce que vous êtes bien installés ? Allez, c'est parti ! Sur cet écran, vous pouvez voir une échelle représentant le noyau atomique, à peu près 10-15 mètres, et allant jusqu'à des échelles de l'ordre de la galaxie, donc 10 exposants 21 mètres. Dans un cours de géographie, généralement, on vous explique les ordres de grandeur allant de l'être humain jusqu'à la Terre, donc grosso modo de 1 mètre jusqu'à 10 exposants 7 mètres. Ceci constitue donc des ordres de grandeur de l'homme à la Terre. Alors dans ce cours, on va étendre un peu le domaine et inclure le système solaire et la galaxie, donc des ordres de grandeur allant de la Terre à la galaxie. Alors, prenons ma photo ici. Je mesure environ 1 mètre 80, et on va utiliser cette hauteur afin de passer à l'ordre de grandeur suivant. Si on multiplie ma hauteur par 10, on a quelque chose de l'ordre de 18 mètres, et donc de la longueur de ce bateau ici. Un ordre de grandeur supérieure, c'est plus ou moins la hauteur du bâtiment. Ici, le 30th Street Mary Axe, qui est en fait un des bâtiments les plus emblématiques de Londres. Et donc ici, entre ma photo et ce bâtiment-là, on a deux ordres de grandeur qui les séparent. Celui-là fait à peu près 180 mètres. Donc, on va continuer. 10 fois la hauteur de ce bâtiment-là, ça fait plus ou moins la longueur du Golden Gate. Celui-ci fait plus ou moins 1800 mètres, donc environ 2 kilomètres. C'est normalement un des bâtiments que vous avez vu l'an passé lié à San Francisco. 10 fois la longueur de ce pont, ça fait environ une notion que vous devriez connaître. C'est plus ou moins le diamètre est-ouest de Bruxelles. En fait, si on prend les 5 kilomètres de la légende en bas, on a plus ou moins 15 kilomètres, ou plus ou moins quelque chose de l'ordre de 18 kilomètres. Ce qui fait environ ma hauteur, x10, 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 x10. Alors, on arrive tout doucement à des notions qui sont très importantes, en tout cas pour moi, à connaître. La longueur, par exemple, de la route entre Bruxelles et Arlon fait environ encore 189 kilomètres, c'est-à-dire 10 fois le diamètre de Bruxelles. Ce qui est important, par contre, ici, c'est de retenir d'est en ouest quelle est la largeur de votre pays. Vous avez un pays qui fait plus ou moins 280, on va retenir 300 kilomètres de long. Et ça, on va pouvoir l'utiliser sur différentes cartes afin de comparer des distances. Retenez, d'est en ouest, la Belgique, avec le Luxembourg, ici, fait plus ou moins 300 kilomètres de long. Sur une autre carte, ici, on va utiliser la France, et du nord au sud, la France, à peu près 1000 kilomètres. Donc ça, ça va être très intéressant, parce qu'en fait, on va pouvoir utiliser aussi cette distance nord au sud de la France, qui est facilement repérable sur les cartes, afin de mesurer d'autres distances dans le monde. Voyons, par exemple, le cas des États-Unis. Vous avez ici une carte qui représente la France et les États-Unis côte à côte. Voici la distance nord-sud de la France. Si on prend cette même distance, 5 fois côte à côte, on voit que ça remplit plus ou moins l'espace d'est en ouest des États-Unis. Donc les États-Unis sont d'un ordre de grandeur de 5000 kilomètres. On s'en fout des détails, c'est 5000 kilomètres qui comptent ici. De manière analogue, voici une carte de la Russie. Et donc, si on regarde l'échelle qui est en bas de la carte, on voit qu'en fait, on peut mettre les 1000 kilomètres 8 fois d'est en ouest de la Russie. Donc, on a à peu près 8 fois la France du nord au sud, donc 8000 kilomètres d'est en ouest. Prenons maintenant une carte qu'on appelle une projection équidistante plate carré. Enfin, c'est la projection avec laquelle on a fait cette carte. Et affichons la France. Alors, à l'échelle continentale, on va retrouver maintenant des ordres de grandeur. Voilà, plus ou moins comme on a eu de la Russie, on peut mettre ici, dans le cas de l'Afrique, à peu près 8 fois la France du nord au sud. Donc, du nord au sud, le continent africain fait à peu près 8000 kilomètres. Voilà, ceci, c'est un ordre de grandeur que j'aimerais bien que vous reteniez. La superficie de l'Afrique fait à peu près 30.221.000 kilomètres carrés. Si on compare à celle de la Belgique, qui est représentée ici à l'échelle en bas de la carte, eh bien, on peut voir que celle-ci fait à peu près 1000 fois celle de la Belgique. Belgique, 30.528 kilomètres carrés, à peu de chose près. Elle fait en fait deux fois, donc la superficie de l'Afrique fait à peu près deux fois celle de la Russie, qui est à peu près de 17 millions de kilomètres carrés. Cette carte qui apparaît à l'écran est aussi une carte équidistante, c'est-à-dire que le long de son méridien central, eh bien, les distances apparaissent en bonne longueur. Elle va nous être très utile pour calculer la distance du pôle nord au pôle sud. En effet, regardez sur cette carte, la double flèche rouge représente, du nord au sud, l'Afrique, donc les 8000 kilomètres que l'on connaît déjà. Et nous, ce qu'on veut absolument savoir, c'est la flèche verte, donc qui correspond à la distance d'un pôle à l'autre. Donc 8000 kilomètres, on va devoir multiplier cette distance-là par 2,5 fois pour nous donner cette distance du pôle nord au pôle sud. Ça fait environ 20 000 kilomètres, donc ça, je pense que 8000 fois 2,5, c'est pas très compliqué, 20 000 kilomètres, et c'est ce qu'on va appeler la distance de pôle à pôle. Cette distance, elle va nous être très utile, car en fait, elle va nous permettre de connaître la circonférence terrestre. Donc si vous faites le tour de la Terre, combien de kilomètres vous allez faire ? Eh bien, c'est très simple, 40 000 kilomètres. C'est deux fois la distance d'un pôle à un autre. Alors, pour ceux qui ne visualisent pas très bien, vous pouvez voir ici un globe en trois dimensions, où vous voyez les méridiens évoluer le long de la Terre, et donc on voit très bien que la distance d'un pôle à l'autre, fois 2, ça nous donne la circonférence terrestre. Alors, cette circonférence terrestre va elle-même nous aider pour calculer des distances dont on n'a pas accès. Par exemple, ici, cette double flèche indique la distance qui nous sépare du centre de la Terre. Eh bien, en fait, on va utiliser la formule de la circonférence 2πr pour connaître le rayon terrestre. Alors, quelle est la distance qui vous sépare du centre de la Terre ? Du coup, ça devient très facile à calculer. 40.000 est égal à 2 fois 3,14πr, ce qui donne un rayon de 6.370 km. Donc, la distance qui vous sépare du centre de la Terre est égale à 6.370 km en moyenne. Ok, je pense que c'est le moment de faire une petite synthèse. Donc, je vous demande de prendre deux post-its. Alors, sur le premier post-it, vous pouvez déjà noter ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire les dimensions terrestres. Première dimension qu'on a observée ensemble, la Belgique, d'Est en Ouest, fait plus ou moins, voilà, maintenant vous le connaissez, 300 km. Comme ça, quand vous verrez la Belgique sur un écran, vous savez que ça fait plus ou moins 300 km. La France du Nord au Sud fait plus ou moins, c'est facile, 1000 km. On continue, les USA d'Est en Ouest, grâce à nos mesures, font plus ou moins 5000 km. L'Afrique, du Nord au Sud, fait plus ou moins 8000 km. Enfin, le rayon de la Terre, maintenant qu'on l'a calculé ensemble, fait plus ou moins 6370 km. Et la circonférence terrestre, si on applique la formule 2πr, ça donne à peu près 40 000 km. Ok, donc cette formule-là, très importante aussi, la circonférence, c'est 2πr. Ce post-it-là, vous le collez quelque part, vous le passez souvent, ça vous permettra de le revoir assez facilement, et de bien le mémoriser pour la suite. Ok, on va passer maintenant aux dimensions extraterrestres, donc vous gardez le deuxième post-it, et on passe à la suite. Alors, concernant les dimensions extraterrestres, la première qui me vient à l'esprit, c'est la dimension Terre-Lune, donc la distance entre la Terre et la Lune. Pour ce faire, on va utiliser le diamètre terrestre, 12 740 km. Et vous voyez qu'en fait, à cette échelle-là, il va falloir dézoomer un petit peu pour pouvoir voir la Lune apparaître à droite de l'écran, exactement ici. Alors, combien de fois on va pouvoir mettre cette distance connue, donc ce diamètre de la Terre, dans cet espace qui sépare la Terre de la Lune ? Alors, on va le compter ensemble, voilà, une dizaine de fois, 10 fois, 20 fois, et 30 fois. C'est-à-dire qu'entre la Terre et la Lune, on peut mettre 30 fois le diamètre de la Terre, c'est-à-dire 384 400 km. Alors, intéressons-nous maintenant des distances encore plus grandes, comme par exemple la distance Terre-Soleil. Voici une image du Soleil, et à cette échelle-là, si on devait représenter la Terre, et qu'on la mettait juste à côté, voilà ce que ça donnerait. Vous la voyez ? Elle est juste ici. En gros, le diamètre solaire fait environ 1 391 000 km, c'est-à-dire environ 110 fois le diamètre de la Terre, qu'on a vu, donc 12 740 km. Ok, alors, ici, on n'a pas la distance Terre-Soleil. Ceci, c'est juste une représentation, on a mis la Terre juste à côté. Par contre, si on représenterait la distance Terre-Soleil, si vous regardez sur Google, par exemple, vous verrez que ça correspond à environ 150 millions de kilomètres. Alors, comment est-ce que je vais faire pour la représenter sur mon écran ? En fait, il va falloir dézoomer, encore une fois. Si on dézoome, et qu'on met le Soleil à environ 10 pixels de large, donc 10 pixels de diamètre, on connaît le diamètre du Soleil, on connaît la distance Terre-Soleil, et bien on va donc voir combien de fois il va falloir mettre le diamètre du Soleil dans cette distance. Un petit calcul, on voit que ça correspond à 107 fois. C'est-à-dire qu'il faut 107 diamètres solaires pour remplir l'espace entre la Terre et le Soleil. Donc, en gros, il faut que je trace une ligne de 1070 pixels pour représenter cette distance. Bien sûr, représenter la Terre à cette échelle-là serait ridicule. elle ne ferait que quelques millions de pixels. Par contre, une autre propriété qui est très intéressante, c'est la vitesse de la lumière sur des distances telles que celle-là. La vitesse de la lumière fait environ 300 000 km par seconde, c'est-à-dire environ 1,080,000,000 km heure, si vous faites le calcul. Et donc, en une seconde, la lumière va faire 7 fois et demie le tour de la Terre, c'est-à-dire 300 000 divisé par 40 000 km. Ça va ? La circonférence terrestre, 40 000 km. Alors, la distance Terre-Soleil, donc les 150 millions de km, vont être parcourues en 500 secondes. Donc, 150 000 divisé par 300 000, ça fait 500, c'est-à-dire 8 minutes et 20 secondes. Alors, c'est intéressant, parce que ça veut dire que la lumière que vous voyez du Soleil actuellement, en fait, c'est une lumière qui a pris naissance il y a 8 minutes au niveau du Soleil. Un autre exemple, si le Soleil explosait maintenant, nous ne le verrions que 8 minutes et 20 secondes plus tard. C'est-à-dire qu'on n'aurait plus de lumière que 8 minutes et 20 secondes plus tard. Donc, vous voyez que la lumière, malgré sa vitesse incroyable, ne parcourt l'univers que très lentement. Intéressons-nous maintenant au système solaire. Alors, cette photo ne montre bien évidemment pas les distances telles qu'elles sont réellement, mais c'est un bon schéma pour les différentes planètes. Parce qu'en fait, elles sont à la bonne dimension par rapport à l'échelle du Soleil. Vous voyez que les premières planètes, les planètes internes qu'on appelle Mercure, Vénus, la Terre et Mars dans l'ordre, puis ensuite viennent Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces planètes tournent le long d'orbites autour du Soleil et elles tournent toutes en fait dans le même plan, ce qu'on appelle le plan de l'écliptique. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Alors, toujours à titre de comparaison, on peut voir ici les différentes planètes posées à côté du Soleil et on peut vraiment comparer leurs volumes respectifs. Ce qui nous montre bien que le Soleil est une énorme masse, une énorme masse, une usine à atomes vraiment gigantesque. Alors, ce schéma va me permettre de vous introduire une nouvelle notion qu'on appelle l'unité astronomique. une unité astronomique, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la distance Terre-Soleil que vous connaissez, 150 millions de kilomètres. Alors, ces 150 millions de kilomètres, on va les convertir en une unité, une constante qu'on va appeler l'unité astronomique. Et ça va nous permettre de calculer des distances au sein du système solaire. Par exemple, si on prend Neptune, Neptune a une orbite dont le diamètre fait environ 60 unités astronomiques. Ce qui veut dire qu'en fait, notre système solaire a une dimension telle que ça fait 60 unités astronomiques ou 9 milliards de kilomètres. Et donc, on va calculer les distances au sein même du système solaire en unités astronomiques. Si on prend maintenant la première étoile en dehors du système solaire, donc entre nous et cette étoile, on a beaucoup de vide et en fait, la première étoile s'appelle Proxima du Centaure et elle est à 266 877 unités astronomiques. Regardez, elle est située ici dans la constellation du Centaure et donc si on y allait, ça nous prendrait 266 000 fois à peu près la distance qui nous sépare du Soleil. Vous voyez que dès qu'on sort du système solaire, l'unité astronomique devient un peu ridicule aussi d'utilisation. Donc il va falloir qu'on trouve une autre unité. Eh bien, cette nouvelle unité qu'on va utiliser sera basée sur les propriétés de la lumière et notamment la vitesse de la lumière. Vous savez qu'en une seconde, la lumière parcourt 300 000 km. En une heure, celle-ci va parcourir 1,080,000,000 km. En un jour, 25,920,000,000 km. Et en un an, 9,460,000,800,000,000 km. Eh bien, c'est cette distance-là qui nous intéresse et c'est ce qu'on va appeler une année-lumière. Qui est bien une unité de distance et pas une unité de temps comme son nom pourrait l'indiquer. Alors on va l'appliquer tout de suite à Proxima du Centaure. Et je vous le rappelle, elle est à 266,877 unités astronomiques qu'on va transformer directement en kilomètres en multipliant par 150 millions. Ce qui nous donne ceci. ceci. Ça c'est le nombre de kilomètres qui nous sépare de Proxima du Centaure qu'on divise par les 9 460 milliards de kilomètres ce qui nous donne environ 4,23 années-lumière. Alors 4,23 années-lumière, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que la lumière qui nous parvient de Proxima du Centaure a mis 4 ans et 3 mois pour nous arriver. mais ça veut dire aussi que, imaginez qu'il y ait des personnes sur une planète autour de Proxima du Centaure et qu'ils aient un immense télescope capable de nous regarder en tout cas la planète Terre très précisément eh bien, ils vous verraient jouer dans la cour de NDC il y a 4 ans en première année. Voilà. Donc tout ça pour vous montrer que la lumière va à des vitesses tellement lentes comparées aux distances qui sont présentes dans l'univers. Un autre exemple, si on passe encore un ordre de grandeur supérieure c'est les distances qui sont en place dans notre galaxie. D'un bout à l'autre de notre galaxie qu'est-ce qu'on aurait ? Là, si je place le système solaire qui est en bordure du centre plus ou moins dans le bras d'Orient eh bien, en fait on aurait des distances telles qu'on a 120 000 années-lumière. C'est-à-dire que si on veut traverser notre galaxie il nous faudrait 120 000 ans à la vitesse de la lumière. Chose impossible avec les technologies actuelles. Alors, dans une galaxie eh bien, on aurait 300 milliards d'étoiles plus ou moins. Et il y aurait une centaine de milliards de galaxies dans l'univers. Pour illustrer ce que je viens de dire eh bien, je vais vous montrer une dernière image et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Dans cette image qui a été prise par Hubble il y a quelques années on peut compter à peu près 3000 galaxies. Enfin, les astronomes ont compté ont dénombré à peu près 3000 galaxies. Et le plus fou c'est qu'en fait cette image correspond à une portion de l'espace qui correspondrait à un grain de sable tenu à bout de bras entre deux doigts. Donc, c'est dans cette fenêtre spatiale qu'on a ici compté à peu près 3000 galaxies. Donc, il y a des milliards de milliards de galaxies dans l'univers. Donc, ça a de quoi donner le vertige, n'est-ce pas ? Ok, on va finir avec un petit élément de synthèse ici. Et donc, sur votre deuxième post-it vous pouvez noter les dimensions extraterrestres. Qu'est-ce qu'on a vu ? Que la distance Terre-Lune c'est à peu près 30 fois le diamètre de la Terre. Que la distance Terre-Soleil c'est environ 150 millions de kilomètres. C'est ce qu'on appelle une unité astronomique. Que la vitesse de la lumière fait à peu près 300 000 km par seconde. C'est-à-dire, qu'en une seconde elle fait 7 fois et demi le tour de la Terre. Ou qu'en 8 minutes elle parcourt la distance qui nous sépare du Soleil. Une année-lumière c'est donc une unité de distance qui correspond à plus ou moins 9500 milliards de kilomètres et qui nous sert à calculer des distances extra-systèmes solaires. Donc voilà, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez passer maintenant à la prochaine vidéo concernant la représentation de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada